Bonjour Benoît, tu exposes au centre céramique de Giroussens pour ton exposition Vertiges et Vestiges. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à propos de ce titre ? Alors ce titre, je vais rendre un peu à César ce qui est à César. J'ai posé la question quand on a organisé l'exposition à Patrick Kouvida, qu'est-ce que ça t'inspire mon travail ? Ce n'est pas évident de parler de son travail et j'avais besoin d'un petit coup de main. Et il m'a lancé ces deux mots-là, Vertiges, Vestiges, dans la conversation c'est venu. Et je lui dis très bien, ça correspond assez bien finalement à mon travail, je n'aurais pas trouvé mieux. Dans l'idée où je travaille sur une esthétique du chaos, sur l'idée, je m'imagine quand je travaille assez bien au bord d'un glacier, en train d'assister à un effondrement, à quelque chose. Donc l'idée du vertige lié à un paysage immense face à moi ou quelque chose comme ça, ça m'allait très bien. Et l'idée du Vestiges dans le sens de ce qui reste. Donc c'était parfait, je trouve ça définissait bien mon travail. Comment tu es arrivé à faire de la céramique ? J'ai toujours été intéressé par la matière, par l'expérience de la matière, par la magie des choses, le côté les alchimistes, ça me fascine. Mettre des ingrédients tous ensemble et voir ce qui se passe, gamin, je faisais beaucoup de trucs comme ça, au grand désespoir de mes parents, à bidouiller des trucs. Et je pense que la céramique, ça regroupe un peu tout ça. On prend les matériaux les plus simples qui existent et puis par la magie ou l'alchimie du feu. Alors c'est très... En fait, c'est de la chimie, c'est assez complexe, mais il y a quand même cette magie de... On met tous ces ingrédients et il se passe quelque chose et la matière, elle est transformée par le feu et ça devient de la silice, de l'alumine, tout ça, ça devient un truc complètement magique. Ça peut devenir de la poésie, quoi. La poésie de la matière, quoi. Donc je pense que c'est ça ce qui m'a attiré, moi, dans l'argile. Tu parles des matières. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme matière pour tes pièces ? Alors sur le travail que je fais aujourd'hui, je travaille que de la porcelaine. Alors dès porcelaine, parce que je suis dans une démarche vraiment... J'ai pris... Dès le départ, j'ai fait... Enfin dès le départ, très rapidement en tout cas, j'ai fait le choix d'avoir une posture un peu expérimentale. Comme on ferait de la musique expérimentale, je m'aspire beaucoup de la musique aussi. Je travaille souvent en musique. Et ce sont des porcelaines, c'est-à-dire que j'ai une porcelaine de coulage. Je travaille avec des terres en poudre parce que comme je modifie tout, je joue un peu les apprentis sorciers, donc je rajoute des éléments. Dans mes porcelaines, je vais ajouter des matières qui vont lui permettre de fondre. Je vais jouer sur les points de fusion. Je vais jouer... Je fais des parallèles avec les processus géologiques qu'on trouve dans la nature. Donc pour ça, j'ai besoin que ma matière, elle vive, mais qu'elle vive de façon différente. Dans la même pièce, qu'il y ait des endroits où il se passe des choses différentes. Donc pour ça, j'ai une dizaine de porcelaines qui ont des points de fusion différents. Certaines vont comme un soufflé au four. Certaines vont s'expanser. Certaines vont plus ressembler à de la lave qu'à de la porcelaine. C'était l'idée de travailler... En fait, naturellement, je suis allé vers des terres de coulage, des terres en poudre, parce qu'il fallait que j'ajoute des choses dedans. Et pour ajouter des choses, quand on connaît un peu la céramique, ce n'est pas évident de travailler avec une terre en pâte. Pour y ajouter des choses, il faudrait la faire sécher ou alors il faut malaxer les éléments. Alors que là, j'ai tout en poudre. Je fais de la cuisine, donc j'ai des farines. En gros, c'est un peu schématique, mais j'ai des farines, différents ingrédients que je peux mélanger à l'état de poudre. Et puis après, les tamiser, etc. Et puis les mettre en place. Alors pour le coup, je travaille avec des... En fait, je travaille tout le temps dans l'eau. Alors je parle beaucoup d'eau, mais toutes mes matières, c'est aussi de l'eau plus ou moins... Enfin, dans le sens où tout est liquide dans ce que je travaille. L'émail, c'est liquide, mais mes terres aussi sont liquides. Mais liquide, comme c'est plus des terres de coulage, c'est comme de la boue. Je peux les étaler à la main. Si je fais une trace aux doigts dedans, la trace de mes doigts, elle reste. Je vais... Je peux aller bricoler, prendre un pinceau de... Une brosse pour étaler la colle à tapisserie, par exemple. Je vais la couper aux ciseaux et puis je vais coller les poils pour qu'ils soient durs. Et après, je vais m'en servir pour faire des traces dans... J'invente plein d'outils dans l'atelier. Je passe mon temps à inventer des bidouillers, des outils. Et comme ma terre, c'est de la boue, elle est liquide, mais en même temps, elle a la faculté de garder la trace. Elle ne se renappe pas comme une terre de coulage qui serait trop liquide si on l'utilisait vraiment comme du coulage traditionnel. Donc je détourne des techniques. Mais c'est que des porcelaines, en tout cas. Alors, ce n'est pas tout à fait une question. C'est savoir si tu veux en parler. Tout à l'heure, quand il y avait les groupes, tu as parlé du côté, le fait qu'avant tu étais militant, le fait que tu avais travaillé aussi un peu dans la chimie, la physique. J'ai étudié la chimie de l'eau. J'ai étudié l'eau au niveau universitaire. J'ai fait ça et puis de l'architecture aussi. Et j'ai travaillé un peu, en dehors des métiers d'art, j'ai travaillé dans une association de protection de la ressource en eau en Bretagne, qui est une asso française qui est un peu à l'origine de la loi sur l'eau en France et tout ça. On militait et puis on faisait de la sensibilisation. Je suis allé dans les écoles, parler de l'eau. On allait avec des gamins dans les rivières, pêcher des trucs. Donc là, j'y suis un peu sensible, mais j'avais besoin d'un côté plus poétique, je pense, de raconter des histoires avec ça. Le militantisme, c'est une chose, il en faut, vu le contexte aujourd'hui écologique, social, etc. Il faut du militantisme, mais moi, je ne m'y sentais pas à l'aise. Alors, je fais une forme de militantisme dans mon travail, mais c'est très gentil. Enfin voilà, je suis dans mon atelier, je ne change pas la face du monde non plus. Mais en tout cas, j'avais besoin de poésie. Donc en racontant ou en m'inspirant de ce que j'ai vécu, en tout cas, je continue à parler de l'eau, quelque part, parce que c'est une matière qui me fascine, mais parce qu'on vient tous de là, on en est tous faits à... On a l'air d'être solide comme ça, mais en fait, on est à 80% de flotte, donc c'est quand même bizarre. Voilà, l'eau, ça a toujours été un espèce de fil conducteur, une rivière qui coule et qui relie un peu tout ce que je fais. Et du coup, je continue une forme de militantisme aujourd'hui. Enfin, pour moi, en tout cas, c'en est encore. C'est jamais qu'une autre façon de le faire. J'avais besoin de parler aux gens d'écologie, mais pas de façon mentale ou... Enfin, que ça parle à leur... Que ça commence par toucher leur sensibilité, et puis après, on en cause. Moi, je parle de chaos dans mon travail, mais de la beauté du chaos. C'est une façon de pousser la porte plutôt que de faire peur aux gens. me dire, ben, le chaos, ça fascine. Bizarrement, ça fascine l'humain. Un tremblement de terre, un je ne sais pas quoi, ça nous... Malgré nous, ça nous fascine parce qu'on se rend compte que la nature, elle a une force énorme. Alors, ça crée des catastrophes, ça crée... Mais on est... On est joué un peu... Il y a un côté gamin, ou le gamin qui casse ses jouets pour voir ce que ça fait. Par l'art, ça me permet de parler plus aux sensibles des gens qu'à leur côté cartésien, d'essayer d'évaluer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Comment dire ? Des enjeux de l'écologie, mais sous une forme poétique. Tout à fait, tu ne vas pas chercher le côté frontal. Non, ben, c'est parce que je veux m'amuser avec ça, moi. Je veux jouer de ça et... Et comme un gamin, m'amuser avec la matière. Et puis, honnêtement, je ne sais pas toujours ce que je fais. C'est la matière qui m'embarque un peu. Je crois qu'il y a une certaine part d'accident, de chaos, même dans ton processus de création. Ah, il y a une grosse part. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, oui, il y a une part qui est maîtrisée, en quelque sorte, quand même. Il y a une série de mes pièces qui s'appellent des creusets, qui sont des pièces où ça fait référence au creuset du fondeur, du verrier, de la personne qui met des matières et puis qui fait tout fondre, qui passe tout par le feu pour obtenir un... pour voir ce qui se passe. Enfin, c'est un peu... c'est un schéma un peu enfantin de dire ça comme ça. C'est plus maîtrisé que ça. Mais l'idée du creuset, l'outil du fondeur qui fait fondre la matière, qui la passe par le feu. Mais sauf que mes creusets, c'est aussi le creuset de l'alchimiste, qui essaie de transformer le plomb en or, de... voilà. Donc moi, en mettant plein de matières comme ça, des matières brutes, de la silice, du fer, des matériaux, on ne peut plus simple essayer d'en faire un peu... enfin, de l'or, c'est beaucoup dire, mais de l'or au niveau... enfin, poétiquement, en tout cas. D'en faire quelque chose de précieux, pour moi, en tout cas. Mais aussi, dans l'idée de ces creusets, c'est l'idée d'évoquer la nature qui est comme un espèce de creuset, qu'on est en train de sursaturer de déchets, de produits de consommation. Et l'idée, c'est, voilà, on surcharge et à un moment, ça va craquer. Et mes creusets, c'est ça. Certains sont très sages, mais la plupart du temps, on voit au mieux des fractures, au pire des effondrements. Et là, on rentre dans l'idée du vertige et puis du vestige. C'est-à-dire que dans mes pièces, j'aime bien montrer quelque chose où il y a quelqu'un qui est venu à l'atelier une fois, puis qui regardait mes pièces en disant, on a presque envie de la retenir, parce que ça va se casser la figure. Mais c'est ce qui se passe, en fait, dans le four. C'est ce que je veux provoquer. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un morceau de la pièce qui est en train de tomber. Alors moi, si par chance, j'arrête le gaz au bon moment, le morceau ne va pas tomber, mais il va rester en suspension. Mais on garde l'idée qui va tomber. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va advenir. C'est-à-dire que si tout est tombé, ça ne m'intéresse pas, mais d'évoquer l'idée que ça pourrait tomber. Voilà, que le glacis pourrait se casser la figure complètement, mais il en reste encore. Mais c'est fragile. Il y a l'idée de point de bascule, beaucoup dans mon travail. L'idée d'équilibre, mais de point de bascule. Si on va au-delà, ça tombe. Donc le chaos, il est présent un peu partout dans mes pièces. C'est de ça que ça parle. Mais elle a caché derrière une peau de céladon. C'est le bleu du ciel qui calme un peu le propos. Qui adoucit un peu les arêtes, on va dire. Parce que tu utilises beaucoup le céladon, du coup, là, pour toute cette exposition, on n'a quasiment que du céladon. Si aujourd'hui, je fais de la céramique, comme je la fais, c'est parce qu'un jour, je ne les ai même pas vus en vrai au départ, c'est parce qu'un jour, j'ai vu des photos de pièces en céladon. Et pour qui, pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Je ne saurais pas l'expliquer. Je suis resté en arrêt. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi cette matière ? J'y connaissais rien à la céramique. Je ne savais même pas que ça s'appelait du céladon. Je ne connaissais même pas le nom de l'artiste, Jean-François Fouilloux, en l'occurrence, alors que qui ne le connaît pas aujourd'hui en céramique en France, et puis même ailleurs. Mais je n'y connaissais rien du tout. C'est simplement, cette matière m'a parlé. Et je suis arrivé, je me souviens très bien, le jour où je suis arrivé, mais ça s'est fait en deux, trois jours, c'était bizarre. Mais on arrivait dans une formation de céramique, ça a été vraiment un peu rocambolesque. Et en tout cas, le jour où je suis arrivé en entretien pour cette formation, j'ai dit « je veux faire du céladon ». Et je me souviens, c'était le maître de formation, enfin la personne qui suivait la formation, qui était à l'entretien, c'était Patrick Buté, donc un céramiste un peu spécialiste, enfin très spécialiste de l'émail, qui me dit « mais sur quoi ? Enfin pourquoi faire ? » Je lui dis « je n'en sais rien. » « Je n'en sais rien du tout, je veux faire du céladon. » Donc voilà, ça a dû les perturber ou les percuter. En tout cas, j'ai été accepté, puis j'ai pu me former. Mais dès le départ, il y avait quelque chose de particulier. Puis je me suis rendu compte après coup que le céladon, en fait, pour parler de l'eau, pour parler… Enfin, c'est parfait. Pour parler de l'eau et pour parler de l'homme aussi. Parce que je trouve que c'est en fait un des émaux les plus vivants qui existent, dans le sens le plus organique. C'est-à-dire qu'on a presque… On a envie de les toucher. Ils sont… Quand ils commencent à être là, il y en a un, enfin… Par endroits, ils sont gras. On dirait le bout du doigt. Voilà. L'été, quand il fait chaud, le bout du doigt, il perle, il y a de la sueur. Moi, j'ai la même impression quand je touche un céladon. Donc les céladons, c'était vraiment le point de départ. Et je pense que j'aurais jamais fini d'en faire le tour. C'est toujours cet émail-là ou ces émaux-là qui me racontent des trucs. Tu ajoutes d'autres émaux que le céladon ? Au départ, il y a une recherche vraiment chimique. Là, je vais faire des recherches assez étendues, assez larges. Je vais faire varier un tas de paramètres. La silice, l'alumine… Dans ces recherches, je vais tomber sur des céladons. Et puis sur des émaux un peu frères, mais qui ne sont pas tout à fait des céladons. Ou qui n'en sont plus vraiment. Mais comme ils sont liés à la même recherche, je considère que c'est quand même des céladons pour moi. Parce qu'ils découlent d'une recherche céladon. Donc il y a ça. Et puis maintenant, j'ai commencé à ajouter aussi des émaux. Alors c'est presque plus un lustre qu'un émail qui a un peu l'aspect du bronze quand il est tout seul. Une sorte de bronze. Parce que c'est saturé en oxyde métallique, avec notamment du cuivre dedans. C'était l'idée d'évoquer un peu l'or des alchimistes. Je l'utilisais d'abord sur les creusets. Pour parler des alchimistes, de l'or, puis du côté un peu, voilà, parler de l'homme un peu. Et il se trouve que c'est ce lustre ou cette sorte d'émail ou à peine bronze, quand il réagit sur mes céladons, il commence à fuser avec et à partir sur des aubergines, des pourpres, à cause du cuivre qu'elle a. Et donc on commence sur certaines pièces à avoir du cuivre qui apparaît ou d'autres couleurs. Ça commence à aller vers des choses plus organiques, plus chaudes. C'est vrai que les céladons que je fais, qui sont plus... J'ai une quête incessante du bleu. Le bleu le plus froid possible. Mais là, en l'occurrence, je prends le contre-pied. Et voilà, il y a cet émail, je les appelle un peu les émaux frères du céladon, parce que je trouve que ça, les rouges de cuivre, c'est souvent bien marié avec les céladons dans l'histoire de la céramique. En ce moment, je fais une recherche, je travaille sur ce qu'on appelle des carbon traps. C'est l'idée d'essayer de piéger pendant la cuisson, de piéger du carbone et de... En fait, moi, j'appelle ça de la neige sale, de la glace sale. Faire un céladon un peu gris, avec des taches de gris. Je ne sais pas s'il y en a. On le voit un peu sur certaines pièces. Alors, ce n'est pas le plus flagrant sur celle-là. Il y a d'autres pièces où on le voit vraiment. Il y a des traces grises dans la pièce. Pour évoquer comme le carbone, on est à l'ère du carbone. Enfin, on a un problème avec le CO2 aujourd'hui, avec le carbone partout, etc. Bon, sauf que le carbone, c'est quand même la source de la vie. Mais là, c'est l'idée d'évoquer la neige sale. Donc, c'est encore des céladons. Mais sauf qu'on a plus ce côté un peu bleu, vert, etc. lié à la présence du fer. On a des choses où c'est plus gris. On part vers des choses plus grises, un peu comme des nuages qui passent sur un ciel bleu. Enfin, des choses comme ça. Après, ça restera toujours... À l'atelier, j'ai peut-être des centaines de céladons. Je ne les utilise pas tous. Parce que c'est par pur plaisir de la recherche que je les ai pour essayer de comprendre. Mais j'en ai une palette de dix, on va dire, que j'utilise vraiment. Alors, la palette peut changer au fur et à mesure du temps. Mais il y a toujours peut-être une dizaine que j'utilise. Certains sur des arrêtes. D'autres sur les surfaces lisses. En fonction de leur réaction avec la matière, il y en a qui se prêtent mieux à des surfaces accidentées. D'autres qui vont être plus intéressants sur des surfaces lisses, quand ils sont un peu plus gras. Il n'y a jamais un émail sur une pièce. Il y en a des tas. Je peux mettre 4-5 couches, 4-5 émaux différents. Et le céladon, ça reste quand même le truc. C'est mon alphabet. C'est ma palette. Du coup, dis-moi, Benoît, est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir fort que tu as avec la céramique ? Je suis parti avec mon père. Donc, il y a une histoire un peu, quelque chose d'un peu proche. On est parti au Burkina Faso ensemble. Parce qu'il avait un lien très fort avec ce pays-là. Mon père étant enseignant, il a travaillé à la construction de collèges là-bas, dans le nord du Burkina. Et donc, une année, il m'a emmené par concours de circonstances. Il manquait un adulte pour accompagner des jeunes. Donc, je suis parti avec lui. Et on s'est retrouvé dans un village d'artisans. Les hommes étaient fondeurs de bronze et les femmes étaient potières. Comme ça se passe souvent en Afrique, dans cette région de l'Afrique. Et donc, je suis allé rencontrer une femme potière qui était en train de fabriquer des jarres, des jarres utilitaires, mais sphériques, des sphères magnifiques, des pièces super belles. Et donc, elle travaillait avec ses colombins et puis son battoir pour venir façonner la pièce. Et elle m'a donné un bout de terre en me disant, toi, tu travailles la terre aussi parce que j'en faisais déjà un petit peu comme ça. Et donc, elle m'a donné un bout d'air. Je me souviens être avec cette femme et façonner au pouce un petit bol. Alors, elle était morte de rire parce que je m'y prenais comme un manche. Elle, elle faisait ça à longueur de temps. Moi, c'était encore pas, voilà, c'était balbutiant. Donc, je pense qu'elle était morte de rire pour ça. Mais en tout cas, je me souviens de ce moment passé avec elle. Et puis, dans cette région, pour l'étanchéité des pièces et tout ça, enfin, ils polissaient, pour fermer la terre, ils polissaient leurs pièces avec des galets. Donc, elle m'explique que son galet, il venait de lommer, ils allaient le chercher à lommer, etc. Et elle m'a donné son galet de polissage que j'ai toujours dans l'atelier. Et je sais pas, c'est un truc qui me reste, pardon, c'est un truc qui me reste assez magique. Je sais pas, c'est un truc qui me reste. Je sais pas, c'est un truc qui me reste. Je sais pas, c'est un truc qui me reste. Sous-titrage ST' 501